Salut Youtube ! Bienvenue dans une nouvelle vidéo de déballage, même si techniquement ça n'est pas un déballage, j'ai encore moins une nouveauté, puisque cette arme qui est dans cette boîte, ça fait plusieurs mois que je la possède, je l'ai acheté à peu près en même temps que mon Desert Seagull, et cette arme, comme vous ne pouvez pas le voir mais on va remédier à ça tout de suite, il s'agit d'un Beretta PX4 Storm version F et version 9mm. Tout comme le Desert Seagull, c'est une arme que j'ai acheté d'occasion, et je suis plutôt très content de cette occasion, puisque je l'ai acheté aux alentours de 300€, d'après le précédent propriétaire, cette arme n'avait pas tiré plus de quelques centaines de cartouches et était en bon état, même si jusqu'au dernier moment j'ai cru qu'il y avait envie sous roche, c'était effectivement le cas, c'était effectivement une bonne arme en bon état, et à 300€, c'est à dire, au bas mot, la moitié du prix du nœud, j'étais vraiment content. Ce qu'on ne voit pas dans la boîte, parce que là c'est rangé autre part, il y a un deuxième chargeur, le premier chargeur là étant rangé, enfin inséré plutôt dans l'arme, ainsi qu'une petite jette de nettoyage, et les modes d'emploi. Alors on va tout de suite regarder que le chargeur est vide, dans la chambre, il y a non pas une vraie cartouche, mais une fausse cartouche de percussion, qui permet de tirer à vide sans abîmer le percuteur. Alors, pourquoi version F ? Il existe plusieurs versions, la version F fait référence au fait que vous pouvez tirer en double action ou en simple action, et que le levier ici fait à la fois décoqueur et sécurité. Alors qu'il existe par exemple une version DAO double action ONI, qui ne vous autorise qu'à tirer en double action, et je crois qu'il y a aussi une version, la version, je ne sais plus laquelle c'est exactement, mais une version où le levier ici ne sert que de décoqueur et ne permet pas de mettre l'arme en sécurité. Donc là j'ai une version qui permet de faire les deux, ce qui a priori est la version la plus courante. Alors, pourquoi est-ce que j'ai acheté un Beretta PX4 Storm 9mm ? Eh bien, je voulais un pistolet en 9mm, pour le plaisir d'une part, et peut-être pour à terme faire du tir sportif de vitesse. Et donc pourquoi le Beretta PX4 ? Bah pourquoi pas, d'une part. Je suis tombé sur une bonne occasion, donc j'ai eu envie un peu de sauter dessus. Il y a aussi bien entendu le fait que ça fait plus de 4 ans à présent que j'utilise très régulièrement le PX4 Tokyo Marui, donc la version Airsoft, et que je sais par conséquent que c'est une arme qui me plaît tant au niveau du look que de l'ergonomie. En l'occurrence, j'ai des petites mains aux doigts assez fins et courts, et au niveau ergonomie, c'est une arme qui est très très compatible avec mes mains, tant au niveau épaisseur de la poignée que taille de la poignée, que distance entre la queue de détente et la poignée, enfin, vraiment c'est très élevé pour moi. Je peux me servir du levier facilement, je peux utiliser le bouton d'éjection du chargeur sans trop de problèmes, je peux me servir de la rétroir de QK sans souci également. Voilà, on a tous des petites différences morphologiques à ce niveau-là, et ce qui va être ergonomique, confortable pour vous, ne va pas forcément l'être pour moi, et inversement. Alors, j'ai pris le PX4, j'aurais pu prendre tellement d'autres choses, j'aurais pu prendre un Beretta 92 effet, j'aurais pu prendre un Glock 17, même si je ne suis pas forcément fan des Glock, ils sont assez incontournables, j'aurais pu prendre un Browning GP35, j'aurais pu prendre un CZ-75, j'aurais pu prendre un Eclair Uncor, un USP, un P30 ou quelque chose. Enfin voilà, il y a vraiment dans l'absolu énormément de pistolets qui auraient pu me plaire, mais j'ai choisi celui-là, et il me plaît bien, voilà. Donc le Beretta PX4 Storm, c'est une arme en acier pour la partie supérieure, culasse et canon, c'est une arme en polymère pour la partie inférieure, avec ici la présence d'un rail qui vous permet de mettre une lampe, ou un laser, ou un combiné des deux. De plus près, voilà à quoi ça ressemble. Le fameux logo Beretta. Et donc l'une des particularités du Beretta PX4, c'est le fameux canon rotatif, c'est-à-dire que lorsque l'ensemble recule, vous avez le canon qui tourne sur 30 degrés, quelque chose comme ça. Un système original de chez Beretta, qui, d'après Beretta, permet notamment de mieux gérer le recul de l'arbre. Après, je dois simplement reconnaître que je n'ai pas vu énormément de différence à ce sujet. Au niveau que de détente, voilà ce que ça donne. Là, on a la première course, la résistance. Et on a la première course. Tchac. Et le trigger reset. Au niveau de la queue de détente, j'ai lu que le poids de départ, en simple action, était aux alentours de 1,7 kg. Notez le chargeur, qui peut contenir 17 cartouches. Au niveau des points négatifs, je pense surtout, eh bien, tout simplement à l'emplacement de la sécurité. Au-delà du fait que ça a tendance à quand même être un peu loin du pouce, même si on peut quand même s'en servir. Pour l'activé, ça va, c'est facile. Pour la désactivé, on manque un peu de prise, c'est pas forcément évident. Et simplement, le fait que ce soit monté sur la culasse, c'est pas forcément pratique. En particulier, quand on veut manipuler la culasse, il faut qu'on prenne une prise ici. Mais la sécurité a tendance à gêner un petit peu, on sait pas trop où mettre les doigts. Et il est également assez facile, en fait, de tirer la culasse. Et d'activer la sécurité sans forcément le faire exprès. Alors, là, j'ai un peu forcé le trait, mais ça m'est déjà arrivé au moins une fois de tirer la culasse pour armer l'arme. Et de me dire, tiens, comment ça se fait que le marteau n'est pas armé ? Eh bien, c'est parce que j'avais activé la sécurité sans faire exprès. C'est un peu la question. On peut se demander pourquoi est-ce qu'absolument il faudrait mettre une sécurité sur la culasse et pas plutôt sur le corps. Ce qui, après tout, est quand même plus ergonomique, je pense, d'une façon générale. C'est l'une des choses que je préfère, par exemple, sur les CD75 ou sur les pistolets HK, comme l'USP. Jusqu'à présent, j'ai tiré à peu près 150-200 cartouches avec. Moi, il me plaît bien. À tout point de vue, je l'ai trouvé plutôt précis. Je n'ai pas eu spécialement de problème. En fait, j'ai eu absolument aucun problème au niveau incident de tir ou quoi. Je n'ai eu aucun problème d'alimentation. Et en somme, voilà. Je vais très bientôt mettre des vidéos de tir à son sujet sur ma chaîne en espérant qu'elles vous plaisent. Et moi, j'espère que je vais encore continuer à m'amuser longtemps avec cet engin-là. Voilà, donc je vous dis merci pour avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine fois pour la vidéo de tir. À plus ! Merci. 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 Merci.